... Mont-Marsan-Colomier, choc de cette 20e journée de Pro D2 au stade Guy Boniface ce dimanche après-midi entre une équipe montoise désireuse d'enchaîner après Carcassonne la semaine précédente et une formation Columérine qui se doit de garder ses poursuivants à distance dans la quête du Top 6 dans des conditions difficiles. Ce sont les montois qui vont briller les premiers grâce à cette inspiration de Matty James et la conclusion de Johan Laus-Aspiazu. On revoit le coup de pied en diagonale de Matty James, le relais efficace de Julien Cabane, la passe dans le dos pour son arrière tout en glissade. Johan Laus-Aspiazu 5-0 pour des montois qui vont récidiver peu après la demi-heure de jeu, groupé pénétrant, formé par les avants landais. Et au milieu d'eux, le 3 quart centre, le numéro 14 de cette équipe landaise, ballon en main, Dorian Laborde qui s'écroule dans l'en but. Deuxième réalisation landaise, toujours pas transformée par Matty James, peu en réussite au pied dans des conditions pluvieuses et venteuses. 10 à 0 pour Monde-Marsan qui va tripler la mise juste avant la pause. Sublime combinaison entre Laurence Peirce et Christophe David. Le talonneur est à la conclusion dans l'en but pour le troisième essai de sa formation, celui du bonus offensif déjà pour Monde-Marsan. Alors que l'on revoit la percée du troisième ligne centre anglais. La conclusion du talonneur déjà à l'initiative de l'essai sur son lancé. Christophe David donc qui offre le point de bonus offensif provisoirement à son équipe. Transformation réussie cette fois par Matty James. 17 à 0 pour des Monde-Marsan qui font cavalier seul dans ce premier acte. Monde-Marsan mène largement et va attaquer la seconde période comme il avait terminé la précédente. Les Monde-Marsan sont désireux de prendre le jeu à leur compte. Ils ne freinent pas le dynamisme de cette partie malgré les conditions pluvieuses. Christophe Loustalo sert Julien Cabane sur son aile qui est tout proche d'envoyer Laurence Peirce à Dame. L'anglais est plaqué à quelques mètres de l'en but. Le jeu se poursuit. Colomier fait l'effort et sur ce renversement, les trois quarts montois vont se faire intercepter par Christopher Touatara. Le trois quarts centre est trop court. Voit son hélier Nicolas Plasie qui accélère, mais les cannes et plus personne pour rattraper Nicolas Plasie. Interception salvatrice de Colomier contre le cours du jeu qui vient offrir à l'USC son premier essai de la partie transformée par Joris Cazenave. 17 à 7 pour Monde-Marsan qui voit revenir son adversaire à dix petites longueurs après cette interception de Christopher Touatara. Le trois quarts centre trop court donc qui prend le temps d'ajuster la passe à destination de son trois quarts. Le numéro 14 Nicolas Plasie qui fait la différence grâce à sa vitesse. 17 à 7 donc avant le quatrième essai. La quatrième réalisation montoise de la partie. Les montois sont tarqueboutés à quelques mètres de l'en but. Le jeu est finalement écarté. Et c'est le capitaine Julien Tasté qui vient conclure en bout de ligne. Quatrième essai de Monde-Marsan qui reprend le bonus offensif. Dans cette partie, peu avant l'heure de jeu, on revoit la conclusion de Julien Tasté, le capitaine de Monde-Marsan. 22 à 7 puis 29 à 7 pour Monde-Marsan. Après une dernière réalisation de Clément Otazo, juste entré en jeu. Monde-Marsan sécurise le bonus offensif. Encore une fois à domicile. Colomier s'incline une nouvelle fois quant à lui à l'extérieur. Sous-titrage ST' 501